Yala Pagaï au siège du RPG Arc-en-Ciel Par rapport à la désignation de Kassori Fofana Comme étant successeur du professeur Alpha Kondé Yala Pagaï, Yala Pagaï La doctrine va se retourner contre ceux-là même qui l'ont inventé Adiatou Diallo, comment ça va depuis Paris ? Yala Pagaï hein ? Comment ça va Adiatou ? A l'instant T ça ne va pas au siège du RPG Arc-en-Ciel Une grosse bagarre s'est déclenchée Parce qu'il y a un camp qui ne veut pas de Kassori Fofana Ouais c'est la fin du film qui sera intéressante Il y a un camp qui ne veut pas de Kassori Fofana Il part même jusqu'à parler de Pouch Et enfin il y a une bonne partie Partagez moi la vidéo Partagez la vidéo Il y a une bonne partie qui estime Qu'on les a toujours utilisés comme des Kleenex politiques C'est ma première fois d'entendre ce mot Kleenex politique C'est-à-dire tu utilises après tu jettes C'est ce qu'ils appellent Kleenex politique Ouais C'est la pagaille totale Partagez moi la vidéo Je ne vois pas de partage devant ton nom Partagez moi la vidéo C'est la première fois que j'attends ce mot Kleenex politique Il y a une bonne partie, un bon camp qui disent Qu'ils ne vont plus se laisser manipuler Qu'on veut les imposer Kassori Fofana Et moi je vous soutiens Je vous soutiens Voilà Faut faire en sorte que Kassori ne vienne jamais à la tête du RPG A plus faute raison ne jamais venir à la tête de ce pays Voilà c'est de cela qu'il s'agit Ceux-là même qui ont fait le communiqué Notamment Mme Don Mani Doré Qui ont fait le communiqué avant-hier Pour dire qu'ils ne sont pas d'accord C'est-à-dire Mme Don Mani Doré porte parole du RPG Arc-en-Ciel Qui a fait le communiqué hier avant-hier Pour dire qu'ils ne sont pas d'accord Avec la désignation de Kassori Fofana Que la procédure a été violée C'est elle-même encore On a vu encore hier En train de faire des photos C'est-à-dire au domicile de Kassori Pour dire que oui Ils sont venus vraiment lui signifier Qu'il a été désigné Comme je ne sais quoi provisoire Mais ce pays-là Ce pays devient quoi ? On devient quoi dans ce pays ? La honte, on s'en fout On ne se gêne pas On ne regarde que notre intérêt personnel C'est ça le Guinéen Partagez-moi la vidéoconférence Partagez au max Partagez, partagez Djulde, comment ça va mon Djulde Depuis la Sierra Leone ? Tout me respect Partagez-moi la vidéo dans les groupes Vous connaissez le principe Chacun partage dans 30 groupes Voilà Donc On arrive à un niveau où Nos hommes politiques n'ont plus honte La honte ça ne leur dit rien Ils ne se gênent pas De changer de position A 390 degrés Lorsque leur intérêt est là Qu'est-ce qui a pu pousser ce comité-là ? C'est-à-dire le bureau exécutif J'ai passé un bureau exécutif Du RPG Le bureau C'est pas la direction de communication Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis ? En un clin d'œil Ils ont fait brandir Un acte sur les réseaux sociaux Soit disant que C'est le professeur Alpha Condé Qui a fait un écrit Désignant Kassori Fofana Comme étant son successeur Et je vois des médias bêtes Des journalistes ignorants Qui n'ont rien dans leur matière grise Et qui disent Non, si le professeur Alpha Condé A fait un écrit Donc le problème est résolu Etc, etc On demande à Mme Donmani Doré Est-ce que l'acte-là émane vraiment Du professeur Alpha Condé ? Est-ce que c'est lui qui a désigné son successeur ? Elle ne répond pas Est-ce qu'elle ne répond pas ? Et c'est ce qu'on veut appeler démocratie C'est ce qu'on veut appeler démocratie Même au sein du RPG Arc-en-Ciel Ils n'ont pas organisé une convention Selon les statuts et règlements intérieurs du parti Organiser une convention Où la base va se prononcer Va élire le président du parti Voilà Si le professeur Alpha Condé a démissionné De ses charges de président du parti RPG Arc-en-Ciel Parce que voici quelqu'un Même quand il était président de la République Il n'a jamais démissionné Il n'a jamais démissionné Malgré que la constitution l'oblige à démissionner Ouais, il n'a jamais démissionné Voilà Voilà Mais où ? On ne voit plus de direct sur le meeting Vous parlez de quel meeting, mon ami ? Vous parlez de quel meeting ? Mettez le coeur et partagez la vidéoconférence Papaya, comment ça va ? Dieu donné, comment ça va ? Voilà Donc Le professeur Alpha Condé n'a jamais démissionné Il n'a jamais accepté de démissionner A la tête du parti Aujourd'hui Si Kassori Fofana est désigné comme son successeur Si Kassori est désigné comme son successeur Il n'a qu'à faire une lettre officielle D'abord de démission De président du parti Voilà Et ce n'est pas un écrit Qui doit mettre Kassori Fofana A la tête du RPG arc-en-ciel Ce sont des élections Ce sont des élections C'est ça la démocratie Ils n'ont pas dit qu'ils sont démocrates Voici Aujourd'hui ils sont en train de faire un hold-up électoral C'est-à-dire ceux qu'ils ont l'habitude de faire au Guinéen Ceux qu'ils ont l'habitude de faire au Guinéen C'est ceux qui se retournent contre eux aujourd'hui Il y a deux camps aujourd'hui Au sein du RPG arc-en-ciel A l'heure là c'est chaud au siège Il y a la pagaille Il y a un clan qui considère Kassori comme étant un poutchiste C'est le mot Ils disent que Kassori veut faire un coup d'état C'est pas ce que vous avez toujours fait au peuple de Guiné Et c'est ce coup d'état là que nous nous sommes en train de dénoncer Quand on parle Vous pensez que Nous ne voulons pas de votre bien Nous ne voulons pas Nous n'aimons pas votre parti Ou bien nous nous sommes là pour défendre Je ne sais quoi Mettez-moi les cœurs Yandi Partagez-moi la vidéo Merci bien Merci bien Le RPG est pire Le pire pat Mais il faut qu'on se dise la vérité Ce parti a mis le pays à genoux Maintenant aujourd'hui ça ne va pas entre eux Mais laissez-moi vous faire une confidence Ouais Jean-Baptiste Lamant Il dit que c'est la pagaille totale dans ce pays là La honte Ouais c'est ça C'est la pagaille Mais laissez-moi vous faire une confidence Et Ils sont habitués à ça Ils sont habitués au coup d'état Civil Ils vont se comprendre entre eux Il faut se réveiller Il faut se réveiller Écoutez-moi très bien Écoutez très bien mon message Écoutez très bien ce message Écrivez et notez Cette pagaille qui est en train d'avoir lieu là C'est bien préparé C'est ficellé Non il faut faire en sorte que certains s'opposent A l'élection A la désignation de Kassoury Il faudra que certains s'opposent Ça va permettre de berner nos adversaires politiques Et par après on va dire Il y a eu consensus Brac Kassoury est imposé Si Kassoury vient facilement à la tête du RPG arc-en-ciel Ça va faire beaucoup de bruit Donc il faut créer des bruits à l'interne Pour dire Où est-ce la démocratie Même quand Kassoury a été désigné Les gens ont contesté Et finalement on est allé à un congrès Ils vont bien bien organiser le congrès A l'issue du congrès Kassoury va être désigné Et après ils vont dire qu'ils sont démocrates Qu'eux, chez eux Ils sont libres Quand il y a certains qui veulent s'opposer Ils peuvent s'opposer Et c'est la démocratie qui règle tout Or tout est préparé Pour faire souffrir le peuple de Guinée Et les gens sont assis Vous êtes assis On en parle Vous refusez de partager Et après vous dites que vous avez les soucis de cette nation Les gens sont assis On est assis en train de regarder L'avenir de notre nation est en train de se jouer maintenant L'avenir de notre nation est en train de se jouer maintenant Les docteurs Dianney sont convoqués devant la Clief Kassoury est libre en train de se promener Hier on en a beaucoup parlé Il y a eu combien de morts Kassoury doit se justifier Rien de tout ça Maintenant ce sont les projecteurs Sur comment faire de Kassoury Fofana Président de la République de Guinée Après la transition Ils sont en train de tâter l'esprit, le terrain Ils sont en train de voir Quelle est la mentalité des gens à ce propos Dès lors qu'ils vont voir une faille Qu'ils peuvent nous maîtriser à ce sujet Je vous le dis Quelle que soit la force d'un homme politique Qui sera en face Ils vont l'écraser Et ils vont imposer Kassoury Fofana C'est pourquoi on doit se lever On doit se lever On doit se lever Quelqu'un Quelqu'un Non Quelqu'un comme lui ne peut pas venir à la tête de ce pays Et même si ce n'est pas lui On n'est plus à une période Où on doit nous imposer Nos dirigeants Nous sommes dans la période de la démocratie La démocratie C'est la démocratie C'est le peuple qui choisit En fonction du nombre de votants C'est de cela qu'il s'agit Allez Sylla Comment ça va Les fatigables combattants Merci bien Tu as partagé Afdal Al-Ghassim Il faut juste qu'on lui rappelle Les cas de mort Et la situation dans laquelle Ils nous ont mis aujourd'hui Afdal Je vous ai laissé un message sur Whatsapp Je crois que peut-être vous avez lu Si vous n'avez pas encore lu Il faut me revenir Voilà Donc Merci surtout Afdal Groupe Afdal pour la confiance Voilà Le partenariat entre La société du samouraï Samta Group Et le groupe Afdal Qui évolue dans le domaine De la vente du matériel Le partenariat a commencé Je me réserve d'abord Et on va bientôt commencer Les publicités C'est de cela qu'il s'agit Et je rappelle que Afdal Le groupe Afdal On ne s'est jamais vu On ne s'est jamais vu C'est un samouraï Et voilà Qui a fait confiance Et qui a confié N'est-ce pas Un travail A la société du samouraï Voilà Donc merci à tous Ceux qui font confiance Au samouraï Et qui apportent des contrats A la société du samouraï A distance On vous dit Grand merci Voilà Non Afdal La publicité On va continuer A le faire A chaque fois On va faire Et Tout le monde va attendre Parler de Afdal C'est comme ça C'était la pause publicitaire Acceptez-le Nous sommes des samouraïs Voilà Et puis ça fait partie Donc on revient C'est la pagaille totale A l'instant T au siège De RPG arc-en-ciel Ça fait rire On doit s'en réjouir Mais attention On doit pouvoir être Des esprits éclairés Les gens là sont habitués A la manipulation De notre esprit Ils ont tellement Manipulé notre esprit Ils ont tellement Manipulé notre esprit Que finalement On est habitués A ça On sait ce qui va advenir C'est la pagaille C'est vrai qu'il y a Certains qui sont là Qui sont conscients Du danger Du danger Que la Guinée court Lorsque Comment il s'appelle Kassourif Oufana Vient à la tête Du RPG arc-en-ciel Beaucoup sont conscients De cela Au RPG Il n'y a pas seulement Que des endoctrinés politiques Il y a beaucoup Qui ne sont pas Dans la doctrine Ils sont là Parce qu'ils doivent être là Pour protéger leur arrière Parce que grâce au parti Ils ont eu tel Ils ont eu tel Les parents Ont longtemps existé Dans le parti Etc Beaucoup sont là pour ça Il y a beaucoup Vraiment qui n'ont pas De problème Mais par contre Ceux dont on a fait Un toilettage de cerveau Ceux dont on a Inculqué la doctrine Dans leur tête Ces gens là Voilà voici un qui est là Abouakar et Atara Voici Quand vous voyez Leur commentaire Vous comprenez automatiquement Ces endoctrinés là Eux ils sont D'un autre camp Mais il y a certains Qui ne sont pas Dans la doctrine Qui voient la vérité Et qui sont frustrés Vraiment Qui ne veulent pas Que le cassouri Soit à la tête Du RPG arc-en-ciel Mais vous connaissez La solution Les plus réfractaires On les glisse Juste quelques billets De banque Ils commencent à manger Quand on les dit C'est cassouri Le président Ils disent oui Et ils seront même Les premiers A faire des publications Sur les réseaux sociaux Lorsqu'ils vont insister Ceux qui sont frustrés là Lorsqu'ils vont insister Que cassouri Ne doit pas être Le président Du RPG arc-en-ciel Avant même De les donner de l'argent On commence par la doctrine Je ne sais pas Si vous comprenez On les dit Cassouri vaut mieux que Ils commencent On commence à intégrer On ouvre le cerveau Le boîte crânienne On commence à déverser La doctrine Et en plus de cela On prend de l'argent On ajoute Et par après Tu les vois Ceux qui étaient Farouchement opposés A l'élection A la désignation De cassouri Comme étant Président du RPG arc-en-ciel Tu vas les voir Ils vont se rétracter Après ils vont commencer A dire D'ailleurs Cassouri est mieux Que tel Ils vont commencer A rentrer dans les débats De personnes Parce que c'est là Le problème en Guinée Lorsqu'on parle De l'existentiel Lorsqu'on parle Du réel Lorsqu'on parle De ce qui existe Les gens préfèrent Nous envoyer Dans les débats De personnes Non Telle personne Ne mérite pas D'être président De la république Parce que La personne est de tel Tel ne mérite pas D'être tel Parce que La personne est de tel Au lieu de se focaliser Sur les programmes De société Sur la vision Des leaders politiques Sur la vision Des partis politiques On ne le fait pas Et ça Et ça C'est La première forme D'exécution De la doctrine Mettez-moi en commentaire Pour tous ceux qui comprennent Ce que je veux dire Mettez en commentaire Abat la doctrine Si beaucoup D'influenceurs Beaucoup de blogueurs Et beaucoup de cadres En honte Ou se gêne De parler De cette doctrine Machiavélique Mettez-à-robert Je crois que J'ai été le premier A le dire Sur la place publique Je continuerai A en parler Pour faire comprendre A ceux qui ne savent pas Que nous savons Que nous savons Ce qu'ils disent Et ce qu'ils planifient Parce que cette doctrine N'arrange personne Ça n'arrange personne C'est de cela qu'il s'agit Mettez-moi en commentaire Abat la doctrine Voilà Abat la doctrine Mettez-à-robert Et nous allons tuer Cette doctrine-là Nous allons tuer Pas à cause de Célu d'Alain Ni de Sidiatouré Ni d'un leader politique Mais nous allons tuer Cette doctrine-là Que vous avez mis Dans la tête des gens Qu'ils ont mis Dans la tête des gens A cause de la république A cause de la nation Parce que ça y va Dans l'intérêt supérieur De la nation C'est de cela Qu'il s'agit Voilà Donc restez éveillés J'ai appris Que les leaders politiques On a vu l'acte Les leaders politiques Veulent sortir Manifesté Ils veulent aller Sur le terrain On a vu un acte Qui est signé Par tous ces leaders politiques Moi le conseil Que j'aimerais donner Déjà dans l'acte Ça c'est une menace D'aller sur le terrain Pour manifester Mais dans l'acte Ils exigent La mise en place D'un cadre Permanent de dialogue Et ensuite Que le CNRD Fasse en sorte D'accepter Un médiateur De la CDAO Pour cette crise Que nous traversons Si au départ Ils étaient tous Unanimes pour dire Qu'il n'y a pas de crise Mais maintenant Il y a une véritable crise Donc moi je suis d'accord Sur l'aspect Je suis d'accord Sur l'aspect Selon lequel Il faut désigner Un médiateur De la CDAO Il faut mettre en place Un cadre de dialogue Permanent Parce qu'encore une fois Entre nous La transition Quand on parle de transition Elle doit pouvoir Être consensuelle Mais depuis quelque temps Le dialogue est brisé Entre le CNRD Et les acteurs politiques Mais on ne peut pas Gérer cette nation Sans les acteurs politiques Mais c'est faux Vu surtout que La transition De va pouvoir déboucher À quoi ? Au retour à l'ordre constitutionnel L'élection va être organisée Pour qui ? C'est pour ces acteurs politiques Donc depuis jusqu'à la fin Du processus Transitionnel Ils doivent pouvoir Être impliqués C'est ça Mais malheureusement Mahmadi Doumbouya N'a pas encore Pu mettre en place Ce cadre de dialogue Permanent Entre lui Et les acteurs politiques Parce que simplement Ce que le FNDC Appelle La partie toxique Du CNRD Les gens qui sont Autour de lui là Ils sont dans la doctrine Et ils ont été chargés De mettre en oeuvre Ils ont été chargés De mettre en oeuvre La doctrine Inconsciemment Innocemment Le colonel Maman dit Doumbouya Ne le sait pas C'est pourquoi Il faut qu'on parle De cette doctrine Mettez en commentaire À bas la doctrine À bas la doctrine Voilà Tu vois L'autre là Il dit Tu souffres Mon frère LPG Est haut niveau Allons-y C'est ça On doit se battre Donc vous voyez Aujourd'hui On a plus que jamais Besoin D'un cadre Permanent De dialogue Entre le CNRD Et les acteurs politiques Ça permet De maintenir la paix Il est encore temps Il est encore temps Oui Joachim Loua Qui dit C'est qui même le CNRD On ne connait même pas La composition Oui Dans la revendication Vous avez les gars Les gars ont été très stratèges Dans les revendications Je vois un message D'un certain Alpha Ousmane Bon je suis en live Après je vais vous répondre Vous demandez à propos De la société du Samouraï Voilà Mon numéro WhatsApp Est sur la page Vous pouvez m'écrire On va bien échanger D'accord Voilà Je viens de voir le message Mais voilà Notre bureau C'est à Lambaye Au Carrefour Canadien On évolue dans l'impression digitale La communication digitale La vente des billets d'avion Beaucoup de choses Impression des t-shirts Impression des cartes de visite Voilà Carte de visite Les flyers La conception des logos Tout 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 D'accord D'accord Voilà Donc je vais vous répondre Tout à l'heure Dès que je termine le live Et je profite encore Oui Mamadouane Fadiallo Je vais vous répondre Tout à l'heure Je profite de l'occasion Encore pour dire Merci à tous les Samouraïs Qui à distance Font confiance Au Samouraï que je suis Et qui paye même l'argent En intégralité de leurs commandes Ça c'est une grande confiance Voilà Des gens qui n'ont jamais vu Le Samouraï face à face Qui sont jamais venus A notre bureau Voilà Qui restent à distance Qui font des commandes Merci Big respect à vous Voilà Donc On doit ouvrir les yeux Il faut qu'on ouvre les yeux Il faut qu'on ouvre les yeux Ce qui se passe aujourd'hui Au RPJ à Cancel Cette bagaille là Ça va finir Soit ils vont utiliser Ils vont utiliser la corruption Soit Ils vont utiliser la doctrine D'abord la doctrine Avant la corruption On a vu ici Lors des élections On donne 20 000 francs Oui 40 000 francs plus Un tee-shirt Pour mobiliser les jeunes Lors des élections présidentielles On a vu des familles Recevoir un sac de riz Pour aller voter Donc c'est un parti politique Qui a l'habitude de la corruption Disons-nous la vérité Un parti politique Qui a l'habitude de la corruption Exagérée Donc ils ne vont pas hésiter De le faire Pour faire taire Ceux qui sont réfractaires Au sein du RPJ à Cancel Des gens qui ont été capables De tuer des Guinéens Juste pour pouvoir mettre en place Une constitution maudite Qui nous envoient Dans un maudit mandat Le fameux mandat Du troisième De troisième mandat C'est de cela qu'il s'agit Asana Toudjalo Comment ça va Donc c'est ça On doit se réveiller Il y a des réfractaires Il y a des gens Qui ne sont pas pour Et qui ont la conscience zèle Qui vont refuser D'être corrompus Qui vont quitter Le RPJ à Cancel Mais ils seront moins nombreux Mais ceux qui vont C'est-à-dire ceux qui vont accepter De recevoir la doctrine Et de recevoir de l'argent Pour que Kassori soit président Ce sont nombreux Et donc c'est pourquoi On doit se préparer Voilà Ça c'était la parenthèse Mais en revenant Sur ce que les Politiciens demandent Encore une fois Moi j'attire l'attention Du CNRD Je crois que Les hommes politiques Sont dans l'esprit du CNRD Nous sommes dans l'esprit du CNRD Moi je n'ai jamais cessé De le dire Mais Il y a des préalables Qu'il faut poser Vous êtes dans une transition C'est une question De responsabilité On doit savoir Qui fait quoi Là lorsqu'on voudra Porter plainte un jour Si ce n'est pas contre Le colonel Mamadi Dumbuya Ça doit quand même Être contre quelqu'un Donc on doit avoir La liste nominative Des membres du CNRD On doit les connaître On doit les connaître Voilà On doit les connaître Ça c'est un Deuxièmement Le dialogue qui est en train D'être demandé Par les acteurs Les leaders politiques C'est normal C'est normal Et la démarche Est très sage De la part des acteurs politiques Des leaders politiques Nous voulons qu'on dialogue Nous voulons qu'on parle C'est pas trop demandé C'est pas de l'argent Qu'ils ont demandé Et les leaders politiques Veulent parler avec qui ? Avec ceux qui gèrent la nation Ils ne veulent pas encore Faire recours N'est-ce pas ? À l'arme la plus fatale Qui se trouve Est les manifestations Ils veulent dialoguer Mais il faut donner L'occasion aux leaders politiques De dialoguer avec vous Vous allez décider ensemble Puisque la transition là Repose sur la refondation De l'Etat Et le retour A l'ordre constitutionnel Et quand on parle Du retour A l'ordre A l'ordre constitutionnel Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'organiser Les élections Et on ne peut pas Organiser les élections Sans ces leaders politiques Non on ne peut pas Mais c'est faux On ne peut pas Organiser les élections En Guinée Sans ces leaders politiques Et qui parlent De l'organisation Des élections Parle forcément De quoi ? D'un processus électoral Qui doit pouvoir Être consensuel On a la question Du fichier électoral L'opérateur Qui doit s'occuper De ça Du nettoyage Ça doit faire L'objet de consensus Il faudrait Que les leaders politiques Notamment ceux Qui sont de l'opposition De l'ancienne opposition Puissent savoir Que lorsqu'ils iront Aux élections Ils ne seront pas Trichés Ils doivent pouvoir Se rassurer C'est pourquoi Ils doivent être associés A la gestion De cette transition A travers Bien entendu Un dialogue Mohamed Lamine Kamara Il dit Ils vont accepter Kassori Fofana Mais en condition Qu'ils ressuscitent Les chinois Qui étaient en charge De l'électrification De la haute Guinée C'est à cause de ça Kankan lui rejette Ah bon ? Donc c'est à cause de ça Que Kankan rejette Kassori ? Tiens mais je ne comprends pas Docteur Cheikh Diallo Il dit RPG égale à la corruption Le gagnant sera celui Qui va beaucoup Débourser Le plus grand Corrupteur Oui ça ressemble à ça Mais je veux vous faire Comprendre quelque chose Avant qu'ils ne passent Par la corruption Il passe d'abord Par la doctrine Si vous ne comprenez pas Ce que je veux dire Par doctrine Il faut suivre ma vidéo Précédente Et je ferai une vidéo Spéciale Sur la doctrine Ouais Sur cette maudite doctrine Je ferai une vidéo Spéciale Sur ça Et que vous devrez Partager au maximum Et on doit Commencer à en parler N'ayez pas peur Il faut commencer à publier N'ayez pas peur Ce n'est pas une infraction Publier Mettez un commentaire À bas la doctrine Voilà Parce que nous sommes Tous Guinéens Nous sommes citoyens À égalité À moins que la justice Condamne quelqu'un Pour dire que tu ne peux pas être Tu ne peux pas briguer La magistrature suprême Mais si c'est la doctrine Là A mon amour C'est ça Adéatou Diallo Il dit C'est à l'état Elle dit C'est à l'état D'ouvrir la porte du dialogue Mais c'est ça Et nos leaders Sont sages Ils disent à l'état Ouvrez-nous la porte du dialogue Mais c'est pas trop demandé Le CNRD Most List in them Le CNRD doit écouter Il faut que le CNRD Ouvre ses oreilles Que le CNRD écoute Et je sais une seule chose Le colonel Mamadi Doumbouya Est victime de son entourage Vous savez Le pouvoir n'est pas facile Quand Ça va lui parvenir Le colonel Mamadi Doumbouya Aura une oreille attentive Moi j'ai cette foi Qu'il va ouvrir le dialogue J'ai cette foi Parce qu'en regardant l'homme On ne voit pas en lui Quelqu'un qui ne veut pas Du bien de la nation Mais c'est son entourage là Ce que le FNDC appelle La partie toxique du CNRD Et malheureusement Comme on ne connait même pas Globalement le CNRD On ne peut pas identifier Nominativement Cette partie toxique Il faut que ce dialogue Soit ouvert On ouvre ce dialogue Si vous avez des leaders politiques Qui vous disent Qui vous réclament le dialogue Il faut accepter Parce que je connais quelqu'un A un moment donné Il va dire Je ne vais plus au dialogue Ces leaders politiques là A un moment donné Ils vont dire C'est étape par étape Step by step A un moment donné Ils vont dire On ne veut plus de dialogue On veut le départ du CNRD Ça va arriver Si le CNRD ne prend pas garde Et quand c'est comme ça Ça deviendra compliqué C'est le pays qui va en souffrir Ce sont les citoyens qui vont en souffrir Et il y aura des manifestations Qu'on ne souhaite pas Et le pays va être sanctionné Même la gêne va être sanctionnée Il ne faudrait pas qu'on arrive Au niveau où les leaders politiques Vont dire Nous demandons le départ Même si aujourd'hui Il y a beaucoup de militants Qui demandent le départ du CNRD Il y a beaucoup qui parlent de cela Mais les leaders politiques N'ont pas encore tenu compte de cela Notamment les leaders politiques Qui ont la capacité De mobilisation Une grande capacité de mobilisation De ces militants Et qui dans son parti On a certains qui sont vraiment extrémistes Quand ils se lancent Quand ils mettent dans leur tête Qu'on doit faire telle Ils le font Mais heureusement Les leaders politiques pour le moment Ils sont dans la démarche de la sagesse Ils viennent Ils tendent les mains Vous savez l'histoire doit nous servir de leçon Ces mêmes leaders politiques Mettez moi à l'éclair Et partagez la vidéo S'il vous plaît Partagez la vidéo Au maximum Partagez Partagez la vidéo conférence On a combien de partage Est-ce qu'on a atteint les 500 partages Partagez moi la vidéo Pour ceux qui ne savent pas comment faire Je vous montre Vous cliquez juste ici Sur partager Vous attendez A droite Vous allez voir C'est écrit Partager dans les groupes Vous cliquez là-bas Vous attendez Tous les groupes dans lesquels Vous êtes les groupes vont apparaître Vous ne ferez que cliquer sur Partager 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 Et puis ça part Donc vous partagez dans 30 groupes Vous mettez les coeurs Vous mettez un commentaire à bas la doctrine Voilà Donc Les leaders Sont dans une démarche de sagesse Que j'apprécie vraiment C'est ce qui s'est passé Avec le régime du professeur Alpha Condé Ils ont demandé le dialogue Le même cas où l'on est en train de parler là Ils ont refusé Ils ont refusé Alpha Condé a refusé le dialogue Avec l'opposition Ils ont tout fait Ils ont demandé le dialogue Ils ont demandé le dialogue Alpha Condé a refusé Parce que son entourage Ne voulait pas Par après Les leaders politiques Ils se sont assis Ils ont dit Bon ok Nous aussi on ne part plus au dialogue Et puis quel dialogue Chaque fois qu'on part au dialogue On signe des engagements Les engagements ne sont pas respectés Ils se sont assis Ils ont croisé les bras Après ils ont dit Bon Déjà même On ne veut plus d'Alpha Condé au pouvoir On veut de son départ Parce que nous sommes aussi Représentatifs des citoyens Donc Quand ils ont dit ça Quand ils ont dit ça On a vu ce qu'ils ont donné Manifestation sur manifestation Il y a eu des cas de mort Tous les projecteurs négatifs étaient braqués Sur la république de Guinée Cela avance comment le pays Et regardez combien de fois La vie est devenue très chère En Guinée actuellement Il vaut mieux qu'on reste Tranquille Que les leaders politiques Se comprennent avec Ceux qui dirigent Qu'il y ait un cadre Permanent de dialogue Et que les engagements Du CNRD soient respectés Que les acteurs politiques Aussi respectent leur engagement Cela va permettre aux citoyens De vaquer Librement leurs affaires Et d'avoir le peu Qu'ils peuvent avoir On a 337 partages Pourtant on est 200 Chers samouraïs 337 partages Ça ne nous ressemble pas Vous savez Que ceux qui sont partisans De la doctrine Les suivistes Ils sont Plus nombreux que nous Ils ont des pages Dès qu'ils lancent WASH C'est 2000 personnes en ligne Pendant que nous n'avons que 200 Pour permettre à ceux Que notre message Parle très loin Il faut partager C'est le partage Là qui permet A d'autres personnes De voir notre message C'est simple Le partage Vous cliquez juste Sur partager Vous attendez A droite Ça va être écrit Partager dans les groupes Vous cliquez là-bas Vous attendez Tous les groupes Dans lesquels vous êtes Les groupes vont s'afficher Vous faites son nom comme ça Tiens 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 Et puis ça part Voilà Les partisans de la doctrine Ils sont beaucoup suivis Ils sont beaucoup suivis C'est pourquoi Même les simples vidéos Quand je fais Je publie Il faut partager au maximum Faudrait pas qu'on donne La force à la doctrine Cette doctrine A eu la force sur nous De 2010 à maintenant Nous connaissons les conséquences On doit lutter Contre cette doctrine